Le mannequin parachutiste accroché à l'église de Sainte-Mère, c'est le symbole de la libération. Une image mondialement connue. Mais que sait-on de ce para et de cette histoire ? John Steele, c'est son nom, l'un des 13 000 d'Overlord, tombé du ciel la nuit du 5 au 6 juin, largué par erreur au-dessus du vélage de Sainte-Mère. Son parachute s'accroche à l'une des sculptures. Il ne parvient pas à se libérer. Une seule solution, faire le mort. En fait, il est tombé de ce côté et pas de l'autre, comme c'est montré dans le jour le plus long. J'adore ce film, mais les réalisateurs voulaient le rendre plus dramatique et plus spectaculaire. C'était déjà assez dramatique et spectaculaire en vrai. On savait cette histoire-là, qu'il avait été suspendu à l'église. On vient d'en apprendre bien plus qu'on n'en avait jamais su. C'est cette scène de 140 secondes du film, le jour le plus long, tourné dans le village même, en 1961, qui fait basculer l'histoire de John Steele dans la lumière. Le réalisateur a pris des libertés avec la vraie histoire. John Steele n'a pas atterri sur ce flanc de l'église. Et il sera finalement décroché par deux Allemands positionnés dans le clocher, qui le feront prisonnier avant qu'ils ne parviennent à s'évader. Il y avait énormément de confusion. J'étais suspendu à cette église et j'avais comme une vision d'oiseau de ce qui se passait. Avec le jour le plus long, le parachute s'ouvre sur la notoriété pour le vétéran Steele qui revient à Sainte-Mère en héros en 1964. J'étais accueilli dans toutes les maisons. Bon, c'était un peu le héros de Sainte-Mère rendu célèbre par Jérôme Osdé. Au fond, il a fini par croire à sa légende. C'est ça le problème. Et donc, il ne pouvait pas remettre en cause ce qu'on sait maintenant et ce qui est aussi une partie de sa vie de toute façon. Il est, sans doute pour l'éternité, le héros de Sainte-Mère-église. Et le village surfe sur l'histoire romancée. La municipalité accroche même, comme dans le film, le parachute sur l'autre côté de l'église. Disons les choses franchement. La première raison, c'est une raison d'organisation du tourisme et faire passer 700 000 touristes dans la petite rue de la pharmacie, c'est un peu compliqué. La deuxième raison, c'est que le coup d'œil médiatique est quand même beaucoup plus sympa du côté de la place. Au musée, le coup de projecteur sur Steele permet de parler des autres parachutistes qui sautèrent avec lui. On a toujours tendance à réduire le stick de John Steele à un seul personnage, celui qui a atterri sur l'église. En fait, il était 15 avec lui, c'est-à-dire 16 personnes en tout. Pour la moitié de ces personnes, c'est-à-dire 8 parachutistes, ils vont directement tomber dans des arbres, sur des poteaux téléphoniques, sur le clochet d'église, à des endroits où ils vont être exposés et où les Allemands vont les abattre directement sur place. John Steele meurt en 1969. 50 ans plus tard, sa légende perdure à travers ce mannequin, incarnation du sauveur mythique.